Et yo à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau concept vidéo dédié à d'autres arts que le jeu vidéo. Car oui, pour ceux qui me suivent, le jeu vidéo est ma plus grande passion avec le catch et les super héros. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Je ne dis pas connaître le jeu vidéo par cœur, mais je pense que c'est la culture que je connais le mieux dans le domaine de l'art. C'est également pour ça que je crée cette chaîne, pour partager ma passion. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier d'autres genres d'art, que ce soit le cinéma, les comics, les mangas, la littérature ou autre. J'adore tout ce qui touche à l'art et ce concept vidéo est justement là pour parler de ces différents domaines d'art où je vous présenterai et donnerai mon avis sur une oeuvre, de ce que j'ai aimé ou pas aimé sur celle-ci. Et pour que cette vidéo ait un rapport avec le jeu vidéo, je vous dirai à quel jeu m'a fait penser l'oeuvre en question. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un roman du style trailer horrifique sorti le 14 juillet 2017. Très impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant ? Le concept vidéo ? Oh non, juste le fait que tu saches lire. Ah, c'est pas possible. Sérieux, j'inquiète, pour une fois, tu ne pourrais pas dire quelque chose d'intelligent. Puis qu'est-ce que tu fais là, sérieux ? T'avais pas quelqu'un à les torturer ? Bah, c'est ce que j'étais en train de faire, tu vois. J'étais même en train d'expérimenter une nouvelle expérience. A savoir, combien de coups de pelle pouvait recevoir un être humain. Bah, je peux te dire que j'ai pas été déçu du résultat. Bon, bah, je vais aller en tirer avec les autres. C'est ça. Va faire joujou avec tes cadavres et laisse-moi faire ma vidéo, merci. Je ne suis pas un très grand connaisseur de littérature, mis à part les chers de poule que j'ai dévoré étant petit et les Stephen King que j'ai découvert plus tard. J'ai toujours aimé lire des romans horrifiques. Je ne vais pas vous reparler de ma fascination de l'horreur que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Sanitarium et Undying, dont vous pouvez retrouver la vidéo dans la description. Alors que je faisais mes courses tranquillement dans un supermarché avec ma copine, je vis un stand de dédicaces où un livre avec la couverture d'un zombie était présenté. Au début, je ne présentais pas trop attention, mais au plus on passait devant, au plus mon regard était porté sur ce livre. Au final, on s'est approché du stand. L'auteur qui présentait ces livres s'appelle Paul Clément, un romancier français qui est passionné par l'horreur. Très ouvert d'esprit, cette rencontre avec l'auteur fut très intéressante. On a discuté de plusieurs oeuvres, ainsi que de son travail d'écrivain. Je finis par prendre ces deux livres, Les Décharnés, qui est en fait son premier roman, et Creuse la Mort, le roman que je vais vous présenter dans cette vidéo. T'as oublié de mentionner un truc ? Euh... non, je ne pense pas avoir oublié de mentionner quelque chose, Jacket. Si, 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 si. Allez, dis à tout le monde la question stupide que tu as posée. Mais j'ai rien dit. DIEUX ! Oui, 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 bon, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon, je vais dire ce que j'ai dit comme question stupide. Bon, imaginez, vous êtes sur un stand de dédicaces. Imaginez être l'écrivain et présenter vos oeuvres, et une personne vous pose la question. Ah, vous êtes la personne qui écrit ce livre ! Et dire que je partage le même corps que cet abruti. Oui, bon, je vous avoue que là, je me suis senti un peu con sur le coup. Mais heureusement, monsieur Paul Clément est une personne formidable, et je dois vous avouer franchement que je n'oublierai jamais cette rencontre, et cela m'a même permis de découvrir une véritable pépite du roman d'horreur. Alors attention, il y aura une partie sans ce poil, et une partie avec ce poil. Sinon, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer certains points de vue. Donc, Creuse avec la mort nous raconte l'histoire de Frédéric, un homme tranquille sans histoire, qui adore prendre son repas dans un petit restaurant sympathique, car le pauvre travaille dans une banque, avec un patron très spécial. Il vit dans une maison avec sa femme et sa petite fille, quand il fait la découverte d'un trou dans son jardin. Rien d'exceptionnel, me diriez-vous, et pourtant, il va se rendre compte que ce trou est assez bizarre. Sans savoir pourquoi, il va se poser plusieurs questions sur ce trou. Intrigué par sa taille, sa précision, cela va le culpabiliser. Et malgré l'envie d'oublier cette fausse, présente dans son jardin, cela va le persécuter jusqu'à faire des choses invraisemblables qu'il n'aurait jamais fait avant. La grande fausse du livre est l'évolution mentale du personnage, qui jusqu'à certains chapitres, dont je reparlerai dans la partie spoil, offre un retournement de situation que je n'avais clairement pas vu venir. Et ce passage est juste génial. Je dirais même qu'il suffit d'un chapitre pour qu'on bascule de la peur psychologique à la peur apocalyptique, ce qui est clairement un tour de force. Certaines situations sont bien détaillées pour qu'on soit bien incrusté dans l'histoire et croire à certaines situations. Par contre, attention pour les mauvaises langues qui vont me sortir « Oui, mais il n'y a aucune explication logique dans le livre ! » Et c'est un roman d'horreur ! Le fait qu'il n'y ait pas d'explication sur le phénomène en question, c'est ce qui donne cette peur à une œuvre. Cela me fait penser un peu à ce super film qui est Phénomène de Night Shyamalan, dont je ne comprends pas comment on peut dire que ce film est un nanar, alors que je me demande comment certains réagiraient s'ils feraient face à une telle horreur. D'ailleurs, je vais sûrement faire un HS un jour sur ce film. Euh... C'est quoi ce bruit ? Jacket ? Quoi ? Je suis en train de manger. Tes histoires de fausses et tombes m'ont donné faim. Alors j'ai déterré encore dans le cimetière. Et pourquoi est-ce que t'as été au cimetière sachant qu'on a une quinzaine de corps dans la cave ? Tout ce que tu vas trouver dans le cimetière, c'est juste des os ! Ouais ! C'est ce qu'il y a de meilleur ! Bon, si tu peux faire moins de bruit en mangeant, ce serait gentil. Merci. Bref, pour en revenir à Creuset avec la Mort, je me suis posé plusieurs questions sur le héros du livre, par rapport à ses choix pour sauver sa propre famille. Fait-il les bons choix ? Ne risque-t-il pas de se faire détester pour chacun de ses actions ? Les risques qu'il prend ne vont-ils pas influencer sur son couple ou son amour pour son enfant ? Bref, énormément de questions que je me suis posées. Et dans certains passages, je me suis senti mal à l'aise pour le héros. Car c'est le genre de personne qui s'inquiète seule d'une grande menace et que tout le monde s'en fout. Sérieux, je me suis senti mal pour lui. Surtout à un autre moment précis de l'oeuvre avec sa femme, dont je ne spoilerai pas. Mais mon Dieu le pauvre ! Surtout que la plupart des dialogues avec certains personnages sont excellents. Que ce soit les dialogues avec son beau-frère, policier, ou encore avec un inconnu qu'il rencontre dans la rue, pour un certain achat dont je ne dévoilerai pas la intrigue. Pour vous laisser la surprise. Mais j'ai bien aimé ce dialogue. Il y a juste vers la fin où certains personnages ne sont pas beaucoup développés. Mais vu le contexte de l'histoire, vers la fin, cela est un peu logique. Donc, assumez. Donc, je n'ai pas grand chose à reprocher au roman. Il y a juste un petit chipotage que je peux à la limite expliquer. Mais pour cela, je vais devoir passer à la phase spoilée. Donc, je mets à partir de maintenant le mot spal au niveau de ma vidéo. Coupez le son et avancez la vidéo jusqu'au moment indiqué. Puis remettez le son lorsque vous ne voyez plus le mot spal. Encore une fois, ce chipotage n'est qu'un grain de sable dans la mer. Car il n'empêche en rien ce livre d'être excellent. C'est bien une chose dont je ne suis pas trop fan. C'est bien le coup du hasard dans les histoires. Et Creuse-la-Mort était parfait car il ne mise pas sur le hasard. À part un moment du livre où le héros s'explique avec son beau-frère policier. Où Frédéric dit que son agresseur avait un tatouage sur le bras. Et comme par hasard, une collègue de son beau-frère entend la conversation. Et dit que son oncle mort avait un tatouage sur le bras. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, j'ai trouvé ce passage un peu trop mis sur le hasard. Bon, après ça peut expliquer que c'est peut-être une petite ville. Que tout le monde se connait à la limite. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage. Et on va dire que c'est à peu près le seul passage du livre que je n'ai pas trop aimé. Car à côté de ça, je vais vous parler d'un passage préféré de cette oeuvre. Le moment où on découvre la vérité sur les tombes. Alors encore une fois, s'il vous plaît, ne regardez pas ou n'écoutez pas ce que je vais dire. Si vous n'avez pas lu le livre. Parce que franchement, ça va tout vous gâcher. Le passage où tout bouscule est en fait le héros qui est chez lui en train de reboucher le trou. Quand il entend des personnes crier, lui, au loin, évoit un groupe de fausses soyeurs morts vivants qui décident de foncer sur lui à pleine vitesse pour l'enterrer vivant. Oh mon dieu, ce passage est juste parfait. Car je ne m'y attendais tellement pas. Certes, il y avait un de ces monstres chez lui juste avant qu'il avait réussi à prendre au piège. Mais bon, on pouvait se dire que c'était seulement un seul fausses soyeurs. Un seul être qui voulait emmerder son monde. Un seul monstre qui voulait faire du mal à toute une ville. Ou alors juste un homme ordinaire qui veut se venger d'un lourd passé ou autre. Mais non, c'est un groupe de fausses soyeurs acharnés qui veulent enterrer vivant le héros de l'histoire. Sérieusement, ce passage arrive exactement au beau moment du livre. Et j'en ai frissonné tellement, c'était génial et bien aigri. Les fausses soyeurs sont des monstres originales et qu'il faut avouer, font peur. Je veux dire, entre des zombies qui veulent te bouffer ou une armée de fausses soyeurs morts vivants qui veulent enterrer vivants, sérieux, c'est quoi le pire ? C'est vraiment un sacré dilemme. Ce passage est juste excellent. Et je dois bien vous avouer que je ne m'y attendais absolument pas. Franchement, bien joué, c'est super bien fait. Enfin bref, voilà donc pour le passage de Spoil. Je vais donc retirer le mot Spoil de l'écran. Et puis voilà, je pense avoir à peu près tout dit mon avis sur ce livre. J'ai adoré cette oeuvre et je vous le recommande absolument si vous adorez les livres d'horreur. Avant de terminer la vidéo, je vais vous parler donc de jeux qui m'ont fait penser au livre. Alors attention, je ne dis pas que l'auteur s'inspirait au plagier des jeux en question. Non, 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 si ça tombe, il ne connaît même pas les deux jeux dont je vais parler. Je dis juste à quoi m'a fait penser le livre. Et par exemple, pour ceux qui ont adoré le livre et qui aimeraient bien, par exemple, se lancer dans le jeu Yoke et qui aimeraient bien retrouver un peu le même style que Creuse la Mort. Ou au contraire, ceux qui ont adoré les deux jeux en question, si vous leur retrouvez la même sensation, par exemple, que les deux jeux que je vais vous citer, et bien, pourquoi pas vous lancer dans Creuse la Mort parce que franchement, c'est excellent. Alors, le premier jeu qui m'a fait penser à Creuse la Mort, c'est bien sûr Tout Dark de Frédéric Rennal. Bon, je ne vais pas revenir sur le jeu, je vous ai déjà fait une speed review dessus, avec ma vidéo spéciale Frédéric Rennal. Mais si ça m'a fait penser à Creuse la Mort, c'est qu'en fait, les deux oeuvres utilisent à peu près le thème de l'horreur, de la survie et de la famille. Certes, le contexte reste différent. D'un côté, on a un homme qui recherche désespérément ses deux enfants kidnappés par un psychopathe et a même assisté à la mort de sa femme dès le début du jeu. Et de l'autre, on a un homme qui tente de sauver par tous les moyens sa famille en danger face à une menace qu'il est le seul à voir. Cela prouve, encore une fois, qu'on peut aborder le même genre de thème, mais le développer différemment. Puis bon, les deux oeuvres sont extrêmement sombres et assez malsaines sur certains points. Et rien que pour ça, franchement, je vous conseille le jeu si vous avez adoré Creuse avec la Mort. Le deuxième jeu qui m'a fait penser à Creuse la Mort, c'est bien sûr le chef-d'oeuvre du Point & Click, Gabriel Knight, Sins of the Father. Bon, ok, le héros est complètement différent de celui de Creuse avec la Mort. Ici, on a affaire à un écrivain, beau gosse, coureur de jupons. Mais si je mentionne le jeu, c'est que comme Frédéric du livre, Gabriel Knight est le seul à s'inquiéter d'un gros danger et que personne ne le croit. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a plusieurs meurtres et que Gabriel enquête sur ces meurtres pour écrire un livre sur le vaudou et va se rendre compte que les meurtres ont un lien avec le vaudouisme. Comme dans le livre, le héros a un ami qui est policier et comme dans le livre, le héros va en prendre plein la gueule et tentera de survivre vis-à-vis de la menace vaudou. Puis, je vous avoue qu'un passage du jeu m'a fait penser à ce fameux passage du livre que j'ai adoré, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas se poiler. Voilà donc pour ce premier épisode de Hors-Sujet. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que je peux améliorer et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à soutenir M. Paul Clément. Je vous mettrai le lien de son site dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Euh, Jacket, tu fais quoi là avec mon livre ? Oh, rien. Je regardais juste s'il y avait des façons différentes de creuser les trous. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ces trous ? A ton avis. Ok, je vais chercher les pelles. Je vous remercie. Je vous remercie.